Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment faire du biceps curl avec l'équipement Smart Workout. On commence tout de suite avec la mise en place de l'exercice, donc là vous allez saisir votre barre, laisser pendre les élastiques en demi-cercle jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Vous allez venir ensuite bloquer les élastiques avec vos talons, pieds joints et une fois les élastiques bloqués, vous allez écarter vos pieds au niveau de la largeur des épaules. Concernant la prise sur la barre, celle-ci sera en supination, c'est-à-dire avec les pommes vers le ciel. On aura un écartement des mains juste à l'extérieur de vos épaules, un dos bien droit et ensuite on viendra fléchir les bras pour effectuer un biceps curl. Alors ça c'est dit pour la mise en place, maintenant on va voir ensemble comment faire un bon biceps curl. Tout d'abord on va parler de l'écartement des mains qui doit être juste à l'extérieur de vos épaules. En fait c'est l'écartement idéal pour travailler à la fois la portion longue du biceps et à la fois la portion courte du biceps. Si jamais vous prenez plus serré, donc simplement à la largeur des épaules, vous allez mettre l'accent sur la portion longue du biceps et si vous prenez plus écarté, là vous allez mettre l'action sur la portion courte du biceps. Alors en soi c'est pas grave, c'est aussi très bien, c'est des bonnes prises. Mais si votre objectif c'est de donner un maximum de masse à l'ensemble de vos biceps, alors on va favoriser un écartement des mains juste à l'extérieur de vos épaules. Maintenant au niveau des coudes. Alors ça va pas être facile, mais on va essayer de les garder collés au buste, vraiment parallèles au buste et d'avoir simplement les avant-bras qui font un mouvement. C'est à dire qu'on va pas reculer les coudes et on va ni avancer les coudes. En fait ça va être un petit peu comme l'écartement des mains. Plus vous avancez le coude, plus vous allez mettre l'action sur la portion courte du biceps, plus vous reculez le coude, plus vous allez mettre l'action sur la portion longue du biceps. Et en fait si vous voulez donner un maximum de masse à l'ensemble de vos biceps, si vous voulez vraiment optimiser l'exercice, alors dans ces cas là il vaudra mieux avoir les coudes collés au buste, vraiment parler au buste avec juste les avant-bras qui bougent. Et enfin dernier point, on va parler de la posture. Alors la posture idéale bien évidemment c'est de rester stable et de n'engager que les avant-bras. Donc on a un dos bien droit, pieds, largeur d'épaule, on est bien stable et c'est que les avant-bras qui font un mouvement. Alors bien évidemment c'est un exercice qu'on va être très tenté de tricher. Par exemple on va être tenté peut-être un petit peu de combrer le dos et de céder de ses lombaires ou alors on va être tenté de donner un petit peu d'impulsion au niveau des jambes. Le problème c'est bon bah déjà vous mettez moins l'accent sur vos biceps et surtout vous risquez un petit peu de vous blesser. Donc ce que je dirais c'est que si vous êtes débutant, concentrez-vous vraiment sur l'exécution du mouvement. Faites en sorte de bien maîtriser ce mouvement avant tout, c'est la priorité. Voilà c'était tout pour moi. Maintenant on va voir la vidéo d'exercice une fois de face et une fois de profil. Comme ça vous allez pouvoir vraiment visualiser bien l'exercice et l'effectuer au mieux depuis chez vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada